Trois exercices pour être différents au niveau des bras, c'est important. J'ai fait les biceps et tu peux me dire, oui, mesdames, tu as déjà parlé des biceps. Là, c'est les triceps, tu vois, c'est les triceps, on parle de ça. Si tu veux des gros bras, c'est les triceps, il faut bosser en priorité et pas les biceps. Les triceps, c'est la plus grosse partie de tes bras. Et comme pour les biceps, les exercices que je te montre, c'est plus des exos de fin de séance, des exos de destruction massive, des exos à faire quand tu sais que tu vas bientôt rentrer, quand tu sais qu'il y a une finition à faire, ok ? Bon, déjà, tu peux faire des jips, ok ? J'ai pas beaucoup parlé des jips, j'ai pas beaucoup de séances avec des jips, mais tu peux en faire. Moi, je suis pas fan, j'aime pas beaucoup les jips et les jips, c'est pas ce qui va te faire avoir des gros triceps. Même si que moi, je peux en enchaîner, je peux en faire plein, je suis bien au niveau jips, je suis à l'aise au niveau jips, mais c'est pas ça qui va te faire avoir des gros triceps. Même si tu les fais en lesté et tout, c'est pas la même technique et c'est pas intéressant pour moi, du moins pour mes objectifs. Premier vrai exercice cette fois-ci, l'extension triceps à la barre droite. Tu me connais, la barre droite, je kiffe la faire et je kiffe l'utiliser, que ce soit pour les biceps et les triceps. Là, j'aime bien faire 10 répétitions en pronation et 10 répétitions en supination. Après, attention, parce qu'il y en a qui me connaissent, il y en a qui savent. En général, je fais 20 répétitions en pronation et 20 répétitions en supination. Mais quand je fais 10-10, c'est que la charge est beaucoup plus lourde. Ok ? En Winter Arc, un objectif, si tu as vu ma vidéo, c'est de m'être lourd, de me faire mal, de progresser, d'avancer et de m'arracher. Être bien. Ok ? Donc, 10-10. 10 en pronation, 10 en supination. La barre droite, c'est bien parce que je peux faire les deux sans perdre de temps. Si je prends une barre incurieuse, si je prends une corde, je ne pourrais pas faire de la pronation-spination. Je n'aurai que de la pronation ou alors que du neutre. Tu sais voir ? Et ça, ce n'est pas intéressant pour moi. Je veux alterner les deux prises, pronation-supination, le plus rapidement possible. Et j'aime bien chercher 3 ou 4 séries pour ce combo d'exercice. Au niveau des poulies, je ne te dis jamais les cherches que j'utilise. Parce que toutes les poulies, tu vois, les 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg, même 100 kg, ce n'est pas les mêmes ressentis. J'ai déjà soulevé des 100 kg sur des poulies et j'ai déjà eu du mal à soulever des 50 kg sur d'autres poulies. Parce que la résistance avec les sangles, avec les cordes là, ce n'est pas les mêmes. Mais ça dépend comment c'est fait, comment c'est fabriqué. Mais sache que le poids que tu vas soulever, en général, n'est pas le vrai poids que tu souleves de la poulie. Ça, il faut en être conscient. Deuxième exercice, extension triceps unilatéral, supination. 10 répétitions avec un bras, 10 répétitions avec l'autre bras. J'aime bien faire ça. Parce qu'en fait, tu vas vraiment chercher, tu vas étendre au maximum le triceps et ça va te faire du bien. Notamment, en fin de séance, la congestion, tu vas la ressentir du début à la fin du mouvement. Surtout si tu le fais juste après l'exercice qu'on a vu là. Excessant triceps, pronation et supination. Tu vas faire ça, ça va te faire du bien. Mais ce n'est pas fini. 10, 10 et à la fin, tu prends la poignée en neutre. Ok, tu prends la poignée en neutre et tu vas balancer 10 répétitions. 10, 10, 10. On est là pour se finir, on est là pour se détruire. C'est la fin de séance. Donc, faire les choses bien et de la meilleure des façons. L'idée, c'est d'aller chercher entre 3 et 4 séries. Tout dépend de toi. C'est la fin de séance, tu peux chercher 3 séries si vraiment tu sens que tu es fatigué. Dernier exercice, bien évidemment, la même chose mais cette fois-ci en pronation. Et oui les gars, et oui. Il faut travailler les triceps sur toutes les prises, tous les angles. C'est important. Il n'y a pas beaucoup d'exercice triceps. Il n'y a pas beaucoup de machine triceps. Mais les triceps, c'est la plus grosse partie des bras. Donc, il faut alterner toutes les prises, tous les angles. 10 d'un côté en pronation, 10 de l'autre en pronation. Tu prends ta poule en neutre, 10. L'idée, c'est de se massacrer. C'est vraiment de se massacrer. Au niveau de la charge, on est vraiment sur une charge entre le moyen et le basse. Ok ? Charge moyenne, charge basse. Tu peux mettre une charge moyenne pour les parties latérales. Et prendre un peu plus lourd pour ta partie en neutre. Si jamais tu as l'énergie nécessaire. Mais normalement avec toute la congestion que tu as eu avec ce que tu as fait. Si par exemple, tu fais de la barre au front. Si tu fais des gypses. Si tu fais ce qu'on a vu avec pronation, spination. Si tu fais une séance par exemple, pec, triceps et t'es sur la fin. Ouais, là tu peux rester sur une charge basse. Ok ? Si tu fais que triceps, ouais, là, mets le lourd. C'est bon, c'est parti. Mais, voilà. Mettre le lourd, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, il reste sur du moyen, entre le moyen et le basse. Et fais ça bien. C'est important. Avec ça, on est bon. Avec ça, tu complètes une séance triceps de la meilleure des façons. En tout cas, j'espère que ce programme t'a plu. Si c'est le cas, mets un j'aime. Mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne, c'est pas fait. T'as le code dame sur mes protéines si tu veux me soutenir. Et puis moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. C'est un commentaire. Sous-titrage ST' 501